Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radiopartenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant deux heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel, mêlant info en direct, débat autour de l'actualité, réaction et intervention d'experts, en simultané sur Espace TV. Merci de nous écouter sur Bambou FM du côté de Farana et sur Fraternité FM à Mamou. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez également à la télévision un peu partout dans le monde. Nous sommes dans la deuxième partie des Grandes Gueules, l'adoption d'une résolution visant à dépolitiser et à réduire davantage le champ d'action des coordinations régionales. Il n'a pas été approuvé par tous les députés, certains comme Maître Pépé Koulemou, pensent que cette résolution n'aura aucun effet sur le terrain. Il ne croit pas du tout en son efficacité. Le président du parti Alliance pour le renouveau national, ARN, a aussi un regard assez différent sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Il est notre invité ce vendredi. Il sera en studio avec nous dans un instant. Interdiction de l'importation, de la vente et de la consommation de la chicha en Guinée. Nous en avons parlé dans la première partie. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme font des révélations sur les raisons de cette décision des autorités. Apparemment, la consommation de la chicha est une nouvelle stratégie pour dissimuler la drogue. Certains grands consommateurs utiliseraient cette substance pour se défaire des mailles du filet des services de sécurité. Pour en savoir plus, nous devrions donc avoir le colonel Moussa Chegourou. On va essayer donc dans cette deuxième partie de l'appeler pour en savoir davantage. Mais d'abord, nous allons essayer de lire vos messages, mais aussi vos tweets pour comprendre vos différents points de vue sur les sujets qui ont été évoqués ici en studio. Nous partons donc avec ce premier message qui vient de tomber à l'instant. Tout ce qui pose problème à la santé de l'homme, de la vie humaine, doit être interdit pour sa consommation. Mais ce qui reste clair, il le dit, les consommateurs potentiels de ces drogues sont les corps en tenue militaire. Bon, c'est votre avis. Donc, il faudrait que la loi soit appliquée sur tout le monde, sans exception. Moi, c'est Moussa Baimbo Bangoura, depuis Carrefour canadien. Nous partons avec un autre message qui nous est parvenu également. Bonjour, madame, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu le bac 1 et 2 successivement, 2003 et 2004, et j'ai fait deux fois le concours sans gagner. Et c'est pourquoi je suis devenue étudienne à la retraite. J'ai finalement abandonné BCA. C'était un mauvais choix, BCA. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Il nous envoie donc ce message. Nous partons avec un autre, Mav Talan, Mavudia Bangoura, qui nous écrit. Elle le dit, malheureusement, les filles et la chicha, c'est une réalité. Nous partons avec cet autre message. Bonjour, madame, c'est Kadiatou Bamba. Un message privé, cette fois. Nous partons avec cet autre message. La chicha et la drogue se consomment à la maison centrale que partout. Ma Asila, ancienne détenue, en témoignage. Donc, pour nous dire que même à la maison centrale, on consomme la chicha. Bonjour, la plus lionne des radios. Moi, c'est Saïdou Yaouki, depuis Kindia. Le système éducatif guinéen est à Lagoni depuis des années. Makida Ressalam, qui nous écrit également. Bonjour. Les orientations de cette année sont entachées de fraude des cadres du ministère. Négocie avec les parents d'étudiants pour les orienter à Conakry. C'est Makida Ressalam qui envoie ce message. Nous partons avec Arfa Moussaya Makadjabi. Bonjour, madame Hiro et à toute l'équipe. L'interdition de la commercialisation et de la consommation de la chicha est plus qu'une décision salutaire. Maintenant, il faut prendre de nouvelles mesures contre les jeunes pédés. Je ne sais pas, il veut parler des homosexuels peut-être, dans la circulation qui pourrissent en notre société depuis un moment. Bonne journée, il le dit Arfa Moussaya Makadjabi. Nous partons avec cet autre. Bonjour Yadja, c'est Corboya Baldé depuis Lambani. J'apprécie cette interdiction de la chicha. Les jeunes en abusent avec, si vous avez remarqué, comme moi, depuis l'arrivée de la chicha en Guinée, la drogue a presque disparu. Les drogués utilisent la chicha comme bouc émissaire. Gouverner autrement, c'est aussi interdire les mauvaises pratiques. Sans état d'âme, Corboya Baldé, qui nous a envoyé ce message. Nous partons avec Abu Poutine de Banco, qui nous écrit, pour bannir, il le dit, le même message qui revient, pour bannir cette dépravation de la société africaine, nous devons renoncer à l'aliénation culturelle et accepter que tout enfant soit corrigé partout. Mais aujourd'hui, même les enseignants, certainement, le message n'est pas venu au complet. Nous allons partir cette fois sur Twitter. Avec les tutos, nous commençons avec ce premier, Cekouchec Diakite. Cette problématique liée au choix des bacheliers pendant les orientations ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi. Depuis trois ans, être au-dessus de la moyenne est l'ultime alternative pour être en marge de cette situation pénible post-orientation. Hashtag espace GG. Issa Touramant-Traoré, bonjour Mme Hiro et à toute l'équipe. Le choix des bacheliers cette année n'a été qu'une façon de se débarrasser d'eux. Il est inadmissible qu'un expérimentateur, il veut dire celui qui a fait les sciences expérimentales, se retrouve orienté en département d'économie. C'est gravissime, il le dit, mais ce n'est pas pourtant aussi grave que ça. Ceux qui font les maths peuvent faire les économies autant que ceux qui font les sciences expérimentales. Nous partons avec Tidiane Boutegeba, Le secteur éducatif guinéen est atteint d'une maladie chronique et je trouve honteux de voir cela sous la gouvernance d'un professeur de droit qui refuse de donner des remèdes pour des raisons politiques Tidiane Boutegeba depuis Douala au Camerouna. Abou Oudayeaba, bonjour les GG. La plupart des pays se sont développés grâce aux écoles professionnelles. Moi, j'étudie dans un pays d'Afrique du Nord, dans une école professionnelle, domaine BTP, mais croyez-moi, avec trois ans d'expérience, je suis prêt à défier certains ingénieurs, Inch'Allah. Nous partons avec Hassan Boune Abdallah, MPDG. Bonjour. Ce qui se passe actuellement en Guinée avec cette histoire d'orientation est inédite. On n'est plus inquiets pour son orientation qu'avec le bac. Cette année, Goupel a été simplement une arnaque avec une équipe pourrie, il le dit. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique doit revoir sa stratégie, sinon c'est fou. Il le dit, hashtag espace GG. Imran Adhialo. Bonjour, madame Soe et amicalement. À toute l'équipe, l'interdiction de la chicha est bonne, mais la préoccupation de la population, c'est la lutte contre l'insécurité. Combien de personnes ont perdu leur vie autour des attaques à main armée, sur les routes ou à domicile ? Il pose la question. Mamadou Dia, au Guinée, nous écrit également sur Twitter. Un pays qui est dans un processus de développement a besoin d'écoles professionnelles, de praticiens qui ont le savoir-faire théoriquement et pratiquement et non théoriquement, comme dans les universités. Les écoles professionnelles méritent d'être... Bon, le message, je n'arrive pas à lire l'intégralité. Nous partons avec deux derniers pour terminer. Excellence Balde, le Guinéen. Bonjour, la team GG. Je me demande quand nos autorités vont se réveiller. Ces orientations consistent à tuer les ambitions de la future génération de cadres. Arrêtez un peu pour une fois. Pensez à la République qu'à vos intérêts égoïstes et familiales. L'ANC DG Traoré. Bonjour les GG. Yaya, en réalité, la consommation de la chicha est une mauvaise pratique pour la jeunesse guinéenne. Cette pratique détruit petit à petit le corps des consommateurs qui pratiquent la dite chicha. Que cette décision triomphe en Guinée. Amen. Bonjour les GG. La plupart des jeunes étudiants en Guinée veulent être des bureaucrates. Ils oublient qu'avec les écoles professionnelles, qu'un sortant peut avoir facilement l'emploi, voilà donc quelques messages. Vous êtes très, très nombreux à réagir à nos sujets. Bien entendu, nous ne pouvons pas tous les lire. Merci de votre fidélité. L'émission continue avec un autre invité qui est déjà installé dans le studio. Il faut le dire, Antoine, on n'a pas pu avoir finalement le colonel Thieboro. On va plutôt lui envoyer des équipes pour les différentes éditions d'informations. Qui est apparemment empêchée. Pourtant, il a donné son accord pour intervenir ce matin. Et on espère qu'il va se prêter à nos questions lorsqu'on lui enverra les équipes. Des reporters. Bien, on commence avec M. Maître Coulemou qui est ici en studio. C'est un député de la République. Nous parlons bien entendu de cette résolution. Bonjour Maître, bienvenue sur les GG. Bonjour Madame la journaliste. Bien. Bienvenue Maître Pépé Coulemou. Je rappelle que vous êtes le président du parti ARN, député à l'Assemblée nationale. Et apparemment, vous faites partie de ceux qui ont voté contre cette résolution. Dites-nous pourquoi. D'abord, votre avis sur la dite résolution. Voilà, je voudrais commencer par vous remercier du fait que vous m'accordez l'opportunité d'en débattre ici. Je n'ai pas voté contre. Je me suis plutôt abstenu. Et entendez par abstention le refus d'exercer un droit. C'est refuser d'exercer le droit de vote qui est le mien. En refusant, parce que je me suis rendu compte que véritablement, cette résolution n'en est pas une. Ça ne règle rien. Ça ne résout absolument rien. Or, lorsque vous prenez une résolution, vous deviez être ferme. Ce n'est pas de la blague. Donc vous pensez que dans cette résolution, il n'y a pas de coercition ? Il n'y a pas de décision là-dedans. Ça ne met pas fin à quoi que ce soit. Le problème est encore entier. Nous sommes partis du fait que en région forestière, il y a certainement des attaques interéthniques qui ne se doivent pas. Moi, je regrette ça. Quand vous prenez les Konyanke et les Gerzé et les Thomas, ce sont des personnes qui relèvent de la même ascendance. Ils ne doivent même pas avoir l'histoire entre Konyanke et Gerzé et Thomas. Mais c'est pour des fins politiques, les gens qui veulent satisfaire leurs raisons politiques, qui se servent de différentes ethnies qui composent cette région noble et paisible. Donc à mon avis, on devrait plutôt aller au traitement de cette question. Alors, si moi je comprends bien, maître, vous, votre abstention n'est nullement parce que vous êtes contre la résolution, mais c'est de la substance qui devait être dans la résolution qui vous intéresse. Est-ce que vous en avez fait la proposition ? Exactement. Quand M. le Président de l'Assemblée nationale est venu, moi j'étais dans la dynamique qu'il y ait un débat. Mais M. le Président, que je respecte, qui est très bien, un bon cadre, M. Damaro est un cadre, vous le savez vous-même, un bon cadre. Apparemment, tous les députés sont unanimes sur... Attends, il va répondre à cette question. Non, il n'est rien dans ton cadre. Je suis d'accord, moi je suis vraiment... Je suis... Il ne faut pas être malhonnête intellectuellement. M. Damaro est un très bon cadre parce qu'il sait ce qu'il fait. D'accord. Donc il sait ce qu'il nous permet à la différence de son... Par rapport... Non, mais ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. La question, quand M. le Président, honorable Président Ahmad Damaro est venu, et après d'avoir fait les formalités, après d'avoir fait les formalités, l'appel nominal et autres, il a dit qu'il n'y a pas de débat. Il dit que lui, il estime qu'il n'y a pas de débat par rapport à la résolution, on va passer au vote. Malgré tout, il y a eu débat. Oui, il dit qu'il n'y a pas de débat. Mais il y a eu débat. Permettez, il a fallu que moi je lève le doigt. Je me suis d'ailleurs tenu debout, puisque la loi me permet, lorsque je prends la parole à l'Assemblée de me tenir soit debout ou rester assis ou me déplacer, même venir vers l'hôtel. Pourquoi, à votre avis, il ne voulait pas qu'il y ait débat ? Je ne sais pas. Il dit qu'il n'y a pas, je pense que déjà, il y a eu des explications de vote, on va voter. Je dis, M. le Président, il en faut nécessairement. Il me dit, vous n'avez pas encore la parole. Je dis, d'accord, je me suis assis. Dans l'espoir qu'il allait comprendre que nous sommes au Parlement, nous ne sommes pas des sujets. Alors, quelle substance vous souhaiteriez ? Nous sommes des élus du peuple. Il faut que moi, je ne peux pas voter une résolution, je ne peux rien voter à l'Assemblée s'il n'y a pas de débat. Alors, la substance que vous souhaiteriez qu'il y ait dans cette résolution et qui pourrait aujourd'hui résoudre les problèmes en Guinée Forestière, notamment, quels en sont certains ? Il fallait en joindre au gouvernement de prendre des dispositions qui sont les siennes, notamment, mettre fin à cette cacophonie qu'on a appelée coordination originale, à commencer par Konakry. Comment ? Ce régime s'est servi de coordination pour s'installer. Les grandes gueules. Donc, vous êtes en train de lui s'est entretenu par le régime lui-même. Par le régime lui-même. C'est pourquoi, nécessairement, le président Alpha Kondé, qui est le président de tous les Guinéens, doit comprendre que les coordinations n'ont pas d'autorité sur lui. Notre condition n'adimait pas qu'il y ait une autre autorité sur le président de la République, qui est le père de la nation. Il doit le savoir. Mais ces coordinations ont existé, si vous permettez, ces coordinations ont participé à son élection. Vous le savez, autant que moi, c'est notre président. Maintenant, moi, par rapport au contenu de cette résolution, ici, par exemple, le point 4, lorsqu'on dit que le pouvoir exécutif, en traitant les quatre coordinations régionales, devrait assimiler, devrait éviter d'être la source d'approvisionnement de films. On ne doit même pas dire de vrai. On ne doit pas conjuguer au conditionnel. Il y a un problème à ce que vous... Pourquoi on conjugue les verbes au conditionnel ? Oui ou non, on est député. Oui, ça peut... C'est pas le caractère conditionnel. Le caractère conditionnel, c'est vrai, mais ça peut aussi avoir un sens de plaidoyer. Non, non, le député ne plaidoye pas. Nous, nous donnons, lorsque nous prenons des décisions telles qu'une résolution, nous devrons être fermes. Nous voudrions qu'il y ait la paix en Guinée. Pourquoi ne pas adopter une telle fermeté ? Il faut être ferme, mais est-ce qu'on peut... Il veut dire des vrais... Mais quoi ? Est-ce qu'on doit être... Doit ! Est-ce que cela se fait de façon brusque ? Parce que beaucoup disent qu'il faut une procédure, il faut d'abord commencer par prévenir, sensibiliser, avant d'en venir aux actes concrets. et ça, c'est... Allez vers maintenant la résolution en tant que loi. La résolution... Parce que la résolution n'est pas une loi. ... est adressée au chef de l'État et on a reçu hier un député qui était assis à votre place qui a dit par respect au chef de l'État, il y a des mots qu'il faut employer comme le conditionnel, il faut le plaider afin qu'il accompagne la mesure. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes pour qu'on mette fin à l'existence des coordinations régionales en Guinée ? Les coordinations régionales qui sont à Conakry sont à Baniyir. Pourquoi ? Parce que c'est... les membres de ces différentes coordinations régionales, quand vous prenez la coordination du Mading, de la route Guinée, la coordination de la Guinée forestière, ce sont des amis, des sympathisants qui se sont cooptés pour s'autodésigner comme étant des représentants des régions naturelles à Conakry. Et vous trouverez même certains qui ne mettent pas d'attache avec la base. Qui n'ont aucun lien avec la base. Donc, certains qui ne mettent pas de cage dans leur village. Donc, la gyrontocratie normalement devrait être alors respectée. C'est-à-dire que si celui qui doit répandre le flambeau, soit il soit le fils ou l'oncle de celui qui est aux affaires. Merci. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait débat. Et entre-temps, monsieur le président a dit qu'il accorde aux 114 députés 10 minutes. J'ai dit ah non, ça ne va plus. Il m'a donné la parole pour trois minutes. J'ai dit monsieur le président, ça va. Et je me suis abstenu de beauté. Alors, une question comme ça... Vous auriez pris la parole quand même, mais quand vous l'avez tiré en question. Je ne pouvais pas parce que je me suis senti offensé. Je me suis senti offensé. Donc, sur la question alors. Sur la question de la... Comment j'appelle ça ? Il y a deux questions qu'il faut distinguer. Il y a la qualité du patriarche. Chaque village a un patriarche. c'est-à-dire la descendance du fondateur du village. Et il y a la question des coordinations régionales. Je suis pour le maintien de la sécherie traditionnelle. Donc, des patriarches. Je suis contre cette histoire créée par des fonctionnaires retraités qui n'ont pas où aller. Au lieu d'aller dans leur village, ils s'installent à Conakry et ils s'autoproclament représentants des quatre régions naturelles. Et Paris-Cosin, ils sont pleinement dans la politique. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut supprimer les coordinations mais laisser les patriaches comme ça a toujours été. Les patriaches ne sont pas une création de la loi. Une création de l'autorité administrative. Les patriaches sont liés à l'existence, à la création de nos différents villages. Le pouvoir ne peut rien contraire. on ne peut pas mettre fin à l'heure ou voir quand vous venez dans mon village. Mon village, c'est pas un mot. Quand vous venez dans mon village, il y a eu un fondateur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut renier la qualité de fondateur à la famille des descendants de celui qui a fondé? Mais ces coordinations-là, vous demandez de les supprimer. Ce sont des organisations non formelles qui ont existé avant l'indépendance. parfaitement, madame. Si ces organisations, ne pensez-vous pas que c'est la politique qui est en train de venir déchirer le tissu social, s'immiscer dans les affaires de ces coordinations? Ne pensez-vous pas qu'elles peuvent exister au-delà de toute action politique? En dépolitisant les choses? En dépolitisant les choses? s'ils doivent avoir des coordinations régionales représentant les quatre régions naturelles à Conakry, il faudrait que nous partions de la base, que les ressortissants de différentes communautés ou bien de différentes régions commencent par la base. Par exemple, si vous venez dans la région forestière, par exemple, vous devez, Lola doit avoir sa coordination, ainsi de suite. Ces gens-là se retrouvent, ils mettent des personnes efficaces qui ont un rattachement avec le village. Ces gens-là ne seront jamais politiques parce qu'ils savent comment ils ont coordination régionale. Mais les anciens fonctionnaires retraités parce qu'ils n'ont rien fait dans le village là-bas. Il y en a qui n'ont même pas de cases dans leur village. Quand ils vont, ils vont être hébergés par leurs petits fils. C'est eux qui se retrouvent ici pour tenter de décider à la place de ceux-là qui ont eu un rattachement sérieux avec la base. Et vous verrez même avant la veille des élections, les différentes coordinations sont toutes politiques. Il suffit de les envoyer une tonne de riz pour donner un avis à ta faveur. Quand vous voyez par exemple le compte-tigui de la Bascotte, quand vous quittez Tannéné, vous ne le retrouverez nulle part. Venez dans un village de Porécaria, donnez le nom de Kuntigui, vous allez te dire qu'on ne le connaît pas. Ou bien va à Dabis, à Dabis, dans Boké, dans le petit village de Dabis, vous donnez le nom de Kuntigui, ils vont dire c'est qui ? Vous voulez parler de l'âge de Cérona ? C'est un exemple parmi... Non, je ne veux pas dire qu'il fait l'unanimité, je voulais dire que s'il est connu, il est limitativement connu par rapport à là où il est. Donc il y a un problème en légitimité. Il y a un problème sérieux et vous avez vu, il s'est mêlé de la politique. Il en est de même pour toutes les quatre raisons naturelles. Qui des quatre raisons naturelles ne s'est pas mêlé de la politique en Guinée ? Ils se sont tous mêlés. C'est pourquoi moi, cette résolution doit résoudre. C'est une action de résoudre. Il faut nécessairement résoudre. On ne va pas faire comme si on fait une proposition. L'Assemblée ne peut pas faire une proposition au gouvernement. Donc mettre à vous suivre concrètement en comprendre que votre position, ce n'est donc pas le fait de supprimer ou de mettre fin aux coordinations régionales, mais il faut tout simplement les structurer et mieux les organiser. Les dépolitiser. Les dépolitiser. Leur interdire leur émission dans toute action politique avec des sanctions sévères, mais envisagées dans une loi. Mais c'est une question à double détente. S'il faut l'interdire aux coordinations, il faut demander où c'est à l'exécutif. Parfaitement. Même aux politiques. Là, c'est justement là où il interdit même aux hommes politiques d'aller vers les coordinations. Comment est-ce que cela pourrait bien être possible quand on sait que ces animateurs politiques sont bien de ces familles, de ces coordinations, de ces ethnies, de ces communautés. Quand vous, par exemple, vous débarquez dans votre village, vous rencontrez le patriache, vous lui présentez vos collards, lui dire que vous arrivez pour une campagne politique, vous souhaitez son soutien, est-ce que vous faites mal ? Voilà. En le faisant, dans un village, ça ne fait pas mal. Mais en le faisant, au niveau des quatre coordinations régionales de Conakry, ça fait mal. Parce que je les mêle de la politique. Alors que je vais dans un village, je sais que le village a un fondateur. Je vais vers lui pour la bénédiction. En sachant que ces coordinations régionales qui sont sur Conakry représentent quelque part ces coordinations régionales. Justement, c'est là où on ne se comprend pas. Ces coordinations régionales qui résident à Conakry ne représentent ni rien. Je comprends que maître soit pour le maintien des chefferies traditionnelles, mais qui aussi ont des soucis. À l'heure actuelle, on constate qu'il y a des bicéphalismes par endroits par rapport à chaque chefferie traditionnelle. Il y a le cas de Massenta où il y a deux patriarches. À Zéreco, il y en a deux actuellement. Vous dites qu'il faut tenir compte de la lignée du fondateur de la ville. Sauf qu'aujourd'hui, cela est remis en cause. Cela n'est pas véritablement le cas dans certaines régions du pays ou dans certaines préfectures. Merci. Je vais encore vous dire avec précision. Pour le cas de Massenta, c'est créé par des hommes politiques. Notamment Woyer et L'Oceni. Mon collègue honorable. C'est en train de vouloir prouver au président Alfa Kondé qu'il a la maîtrise de Massenta. Il a le contrôle de la ville. Il a le contrôle de la ville de Massenta. Massenta, le mot Massenta, c'est peut-être une déformation. Sinon, on dit Massata. 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 Massata, c'est-à-dire le village de Massa. Le village du roi. Massa veut dire roi, chef. Dans la communauté Thomas. Moi, ma maman est Thomas. La définition de Massa, ça veut dire roi, chef. Donc, le village du chef. Il y en a même aussi en Mania. Et vous voyez, voilà. En Mania aussi. En Mania aussi. Donc, ici, Massenta, selon l'histoire, a été fondée par le vieux Massa. C'est pourquoi on a dit Galizo Minier, où tu vas ? C'est vers le vieux Massa. Galizo, Massata. Donc, vous pensez que ce sont ces deux cadres qui sont la base de cette politique ? Ça ne se doit même pas, je dis. Il paraît que... Ce sont les deux cadres, à votre avis, qui seraient aujourd'hui. Vous savez, oui, vous savez tous que M. Woyer a longtemps été le parrain de Dieu, je crois, à Kindia. M. Talibé, c'est-disant natif de Kindia, a récupéré le parrainage de Kindia. Vous le savez autant que moi, sinon plus. Quand cela s'est passé, M. Woyer doit se retourner où ? C'est lui, là où il est censé être natif. Son origine. Notamment Masenta. On est d'accord, jusque-là. Le Séni Kamara n'est pas de Masenta-ville. Il est d'un petit village aussi de Masenta, tout comme Woyer. Au Kindia n'est pas de Masenta-ville. Masenta-village. Mais des villages situés dans la périphérie, disons, de Masenta, peut-être à 5 km, à 10 km. Vous comprenez ? Donc, la tombe du vieux Masenta aurait été refaite, renovée par M. Woyer Gilavogui. Et il aurait même construit, selon ce que j'ai dit, un siège pour le patriarce. Il y a quoi de mal dans ça ? Si vous aussi, vous vous estimez être fondateur, mais construisez, demandez-lui, vous allez construire pour eux, venez construire pour nous. Moi, je dis qu'entre Thomas Mania et Thomas, si vous entendez Thomas Mania, c'est parce qu'il y a eu Thomas. D'accord. Donc, il ne doit pas avoir de conflit entre les deux frères. Et le cas de Zéry-Corée ? Le cas de Zéry-Corée, là aussi, c'est une mauvaise confusion que les gens ont tenté de créer, mais cette confusion ne marchera pas. Et je suis convaincu que ça ne marchera pas parce que nous avons besoin de la paix entre les fils de la région frontière. Qu'on y a que Thomas, Manon, ainsi de suite. Nous avons besoin de la paix. Quand vous venez à Zéry-Corée, le fondateur du village aurait été un Manon de la famille Zogbelémou. Aujourd'hui, cette famille Zogbelémou ne parle plus Manon. Ou s'il parle Manon, la langue Manon n'est pas considérée désormais comme celle qui est parlée dans leurs différentes familles. C'est la langue Kbelého qui est parlée. C'est là où le riz qui est parti. Donc, la communauté Manon, il y en a, pas tous les Manons. Il n'y a jamais eu d'histoire entre Manon et Kbelé. Vous le savez, autant que moi, sinon plus. Et c'est la communauté là. Il y en a des gens qui pensent que pour des raisons politiques, il faut nécessairement faire en sorte que ça soit un Manon. Votre message, maître, pour terminer parce que nous arrivons carrément à la fin de cette émission. Votre message, qu'est-ce qu'il faut à votre avis pour faire en sorte qu'on sorte de toutes ces dissensions autour des coordinations notamment, mais aussi autour des différents patriarches dont on parle dans nos différentes régions ? Voilà. Mon mot de fin est que je voudrais d'abord vous remercier et ensuite faire comprendre à mes collègues et précisément au président de l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale repose sur les débats. La condition principale de l'existence d'un parlement c'est les débats. On ne doit pas occulter les débats. Quel que soit le motif, ça c'est la première observation. la deuxième observation c'est que je suis d'accord pour les séferis traditionnels mais contre les quatre coordinations régionales qui ne doivent pas exister parce que ces coordinations régionales sont plus politiques que sociales. D'une part et d'autre part ces coordinations politiques sont composées d'amis des gens cooptés entre eux pour des affinités et aux fins politiques au lieu que ça soit pour des fins et de développement. Maître Pépé Koulemou je rappelle que vous êtes le président du parti Alliance pour le renouveau national à Rennes. Merci d'être passé dans ce studio. Je vous remercie madame la grande journaliste. Merci. Voilà comment on arrive au terme de ce numéro des grandes gueules. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci à tous les quatre qui sont ici mais aussi à Jacques Léo Alenot qui a cédé la place à l'invité. Merci à Vladimir Poutine Kabine Kondé du côté de la régine à l'ASIDB à la Fata Sano Alassane Diallo l'homme de nuit Mamoudou Kondé merci à vous tous qui nous avaient suivis Amadou Ossou assis juste à côté de moi à coordonner les sons du côté de la radio ça a été un grand plaisir de vous servir. Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501